Bonsoir à tous, il est 6h, nous allons commencer notre webinaire organisé par Valdata et consacré à votre expert divergence pro et surtout au sujet de comment sélectionner les divergences les plus lucratives. J'espère que le son est ok pour tout le monde. Je m'appelle Ilya Goncharov, je suis responsable d'analyse technique chez Valdata depuis 2003 maintenant et donc je m'occupe effectivement en grande partie, je participe activement dans le développement de ces différents utils d'aide à la décision notamment de la expert divergence pro que je vais vous présenter aujourd'hui. Je m'occupe également des formations au sein de Valdraint Institute et de formation, j'ai un troisième cycle de finance, finance de marché particulièrement et je suis spécialisé en analyse technique. Maintenant je vous propose d'attaquer le vif de sujet. Le sujet d'aujourd'hui c'est justement d'apprendre à distinguer les divergences qui ont des fortes probabilités de succès ou des divergences qui sont juste des ralentissements temporaires et qu'il faut éviter de prendre. On analyse la vitesse de progression des cours, il faut tout de suite, dès que vous détectez une divergence, il faut regarder le contexte, il faut regarder devant, il faut analyser pourquoi ce ralentissement-là. Et je pense que je ne vais pas vous faire découvrir la lune en disant que une fois que vous avez vu qu'est-ce qui se passe et quel le contexte, naturellement vous n'allez rentrer que sur des valeurs pour lesquelles ce ralentissement peut se produire par un retournement, un retournement à la hausse ou à la baisse. Et vous allez pouvoir éviter aussi de se positionner sur les valeurs pour lesquelles c'est juste un ralentissement temporaire. Comment le faire ? C'est justement ce qu'on va détailler maintenant. Plusieurs astuces que je vais vous faire découvrir, juste à ce stade-là, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions sur le principe des divergences eux-mêmes, sur le principe de ce signal ? Qu'est-ce que c'est un signal ? Pourquoi on parle de divergences, etc. ? N'hésitez pas d'utiliser le chat pour me poser la question, c'est parce que c'est le moment d'y répondre. Donc j'ai des questions du type, peut-on utiliser l'Inkiachi au lieu de chandelier ? Le signal qu'il soit différent ? Non, tous les moyens que vous pouvez mettre en œuvre pour voir clairement le contexte de la divergence sont bons. Il n'y a pas des moyens idéaux, il y a juste quelques éléments qu'il faut regarder et que je vais vous expliquer en détail. Mais non, les divergences, vous pouvez les utiliser avec l'Inkiachi, vous pouvez les valider par tout moyen, j'ai envie de dire, à votre disposition, ou par tout moyen surtout que vous avez à votre disposition, que vous comprenez bien. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Quels sont les différents éléments qui vous permettent de valider vos divergences ? Ces éléments-là, ils sont visibles à plusieurs endroits. Le premier endroit le plus naturel que vous pouvez voir, c'est déjà sur le signal lui-même. Dans votre market analyzer, quand on parle des divergences, vous avez déjà plusieurs informations qui sont affichées. Première information, s'il s'agit d'une divergence nouvelle ou pas. Si votre stop vient de s'allumer ou si ça freine depuis déjà pas mal de temps. Pour tout ce qui est des divergences nouvelles, vous avez le petit new qui est affiché là, et dans cette partie-là, vous avez la durée d'une barre. Donc c'est des divergences récentes. Si vous voyez des divergences déjà qui durent depuis 5 bar, vous voyez que c'est déjà, ça freine depuis un moment, voire ça commence à déjà à bien rebondir, comme c'est le cas pour cette valeur-là. Donc, bien évidemment, première chose à valider, donc quand vous affichez vos divergences, première chose à valider, c'est déjà s'il s'agit des divergences assez récents. Honnêtement, ça ne sert à rien d'aller se positionner sur des divergences qui ont 12 bar. Là, c'est intéressant à titre d'analyse ou d'apprentissage. C'est intéressant si vous avez pris position sur cette valeur-là pour la suivre, mais quand vous cherchez à se positionner sur une valeur, ce qui vous intéresse, c'est des divergences nouvelles qui datent d'une, deux, trois bar, peut-être quatre, ça dépend comment ça rebondit. Et justement, deuxième chiffre que vous avez dans votre market razor, c'est de combien ça rebondit. Là, je suis un jour, ça date de quatre bar, ça rebondit de 2%, ça va encore. J'ai une divergence nouvelle, ça rebondit de 1%, ça va, c'est des signaux qu'on peut encore entrer. Tout à l'heure, j'avais une divergence qui avait 5 ou 6 bar, je ne sais plus où. Ici, il y avait une divergence sur target qui était de 5 bar, mais on a rebondi déjà de 9%. Pour rentrer dans une tendance, je veux bien, maintenant, quand vous cherchez des signaux de retournement, c'est peut-être déjà un petit peu tard, parce que ça a déjà pris 10%, donc le train est un petit peu parti, on va dire. Donc, déjà, une coup d'œil rapide, ça, ça doit vraiment vous prendre quelques millisecondes, j'ai envie de dire, l'information est devant vos yeux, vous regardez les divergences nouvelles de combien ça rebondit, c'est intéressant. Pour l'instant, je laisse de côté volontairement le chiffre, le deuxième chiffre qui est en haut, qui est le risk reward. Ne vous inquiétez pas, on va reparler. Deuxième élément qu'il faut analyser, c'est, bien évidemment, quels sont les indicateurs qui ont donné la divergence et combien ils sont. J'avais dit tout à l'heure que, dans votre Wallmaster et dans votre ATXperts Divergence Pro, vous avez la possibilité de détecter des divergences sur 4 indicateurs à la fois, à choisir parmi 10 indicateurs différents. Ici, si je vais dans les paramètres, j'ai 4 indicateurs que je peux choisir, et quand je vais dans la liste, j'ai accès à une grande liste des 10 indicateurs techniques, des 10 indicateurs techniques très connus, et donc, c'est des indicateurs, tous, qui mesurent justement la vitesse de progression des cours et de façon différente. Malheureusement, en une heure, on n'a pas le temps de les détailler tous, je vous invite à lire ça sur notre site Internet, vous avez la rubrique Aide, qui est donc dans la formation, et dans le support, vous avez LibraE. Quand vous allez sur notre site Internet, dans le support, vous avez LibraE.AT, ça va vous permettre de lire en détail comment chacun de ces indicateurs est construit. Je vais juste me contenter à dire que, bon, chacun de ces indicateurs-là donne des informations différentes. J'ai une question, là, qui vient d'apparaître, d'après votre expérience, qui est sans la meilleure des combinaisons des 4 indicateurs. À ça, j'ai envie de répondre, c'est les indicateurs que vous comprenez surtout. Moi, j'utilise souvent, effectivement, l'ERSI, la stochastique, pour moi, ce sont deux indicateurs qui sont des indicateurs excellentes pour détecter les divergences, particulièrement l'ERSI. Je ne sais pas par sa conception, ces indicateurs-là, il est très, très, très précis dans la détection de divergences, parce que c'est un indicateur qui est capable d'analyser, qui compare le nombre de hausses sur le nombre de baisses sur une certaine période. Donc, c'est un indicateur qui, je ne sais pas, de sa construction, c'est un indicateur qui tient bien compte du rythme de marché et qui a un super bon compromis entre réactivité et la précision. Donc, RSI, c'est mon préféré. Stochastique, c'est un bon indicateur qui donne des divergences souvent très, très tôt, très rapidement. Ça peut être des divergences un petit peu moins puissantes que sur le RSI, mais ça vaut le coup de les analyser. Vous avez également le WTI, ici j'ai un exemple, vous avez l'indicateur de WTI qui marche très bien sur les divergences aussi, mais c'est un autre indicateur, c'est un indicateur de tendance, lui. Et à côté, vous avez le momentum qui est un indicateur de vitesse par excellence, donc il est très rapide, il est très... il est très efficace là-dessus. Bien sûr, après, vous avez d'autres indicateurs comme le MACD, il y en a beaucoup qui l'utilisent, c'est aussi un indicateur de tendance similaire au WTI. là-dessus, honnêtement, il existe, ils sont nombreux. J'ai activement participé dans la création de ce module, donc les paramètres par défaut, c'est un petit peu mes paramètres préférés, donc là-dessus, il n'y a pas... il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, maintenant, c'est surtout... vous devez... je vous invite vivement à ne pas les prendre comme ça, les indicateurs, je vous invite vivement d'aller comprendre comment ces indicateurs-là sont conçus pour sélectionner et garder dans les paramètres uniquement ceux que vous comprenez bien. Parce que chacun d'eux vous affiche la paire de vitesse d'une manière différente, il faut comprendre comment il le fait, c'est tout. Voilà, c'est le peu de choses que j'ai le temps de vous dire aujourd'hui, mais bon, les paramètres par défaut ne sont pas des mauvais paramètres, à contraire, et ça reprend normalement les différentes familles d'indicateurs que j'ai travaillé sur ce module-là. Je les avais choisis parce que justement, chacun de ces indicateurs montre la paire de vitesse d'une certaine façon, superbement, enfin, bon compromis, rapidité, précision pour l'URSI, une grande rapidité pour stochastique et le momentum, donc stochastique et borné momentum no, donc deux types d'indicateurs différents, et enfin le WTI qui est un indicateur de tendance que vous pouvez utiliser tel qu'il est ou l'on va passer par le MACD si MACD vous parle plus que le WTI. Voilà, c'est vrai. Donc, naturellement, plus il y a d'indicateurs, plus, la divergence, donc la perte de vitesse est confirmée de différents points de vue, on va dire ça comme ça, et donc plus votre signal est fort. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas analyser des divergences qui apparaissent que sur un seul indicateur parce que déjà, si vous allez faire ce que je vais vous expliquer par la suite, donc regarder devant vous, ça peut déjà vous avertir. Vous n'êtes pas obligé de prendre position tout de suite, maintenant, appuyer le bouton dès que le signal vert apparaît ou le signal rouge apparaît, mais c'est bien d'être averti, avoir le temps de préparer votre stratégie. Donc, n'hésitez pas de les regarder tous à partir du moment où c'est des divergences récentes. Donc, première validation, voilà, c'est combien d'indicateurs vous donne la divergence. Deuxième point de validation, c'est des points de validation qui se trouvent dans votre colonne, ils sont de deux types. Donc, première type, c'est le couple des indicateurs WTI-WIPI. Ça mérite un peu plus d'explications. Donc, l'indicateur WTI, c'est l'oscillateur de tendance que vous voyez en bas. C'est un oscillateur de tendance basé sur 3 moyens mobiles. C'est un oscillateur basé sur 3 moyens mobiles qui les analyse de différents points de vue et qui vous permet donc de regarder les différentes, enfin, de déterminer la tendance et les phases de la tendance. Quand l'indicateur se dirige de 0 vers moins 100, on est dans une phase baissière. Quand l'indicateur commence à remonter vers 0, on est toujours dans une tendance baissière mais qui ralentit. on voit ici un léger rebond des cours. Donc, à chaque fois, vous allez remarquer que sur cet exemple-là ou je peux en prendre d'autres, chaque fois quand l'indicateur remonte, on assiste à une stagnation ou un rebond. Ça peut être une stagnation à plat comme ici. Ça peut être d'autres exemples. Donc ici, on est dans une tendance baissière claire donc pour l'instant, l'indicateur toujours continue à se diriger vers 0, vers moins 100. Donc, ça, c'est l'indicateur de WTI, donc c'est le premier WTI, pardon, c'est le premier élément du couple WTI-WIPI. WIPI, c'est un indicateur tout à fait différent, je vais l'ajouter ici pour vous l'illustrer. c'est l'indicateur de pression acheteur-vendeur créé par ValData. Le WIPI, c'est... Le WIPI n'existe pas sous forme d'indicateur, n'existe pas sous forme de courbe, c'est juste l'état actuel de la pression. En fait, si on passe la souris dessus, l'explication est très claire, on prend la chandelier d'avant et on analyse où les courbes d'aujourd'hui sont positionnées par rapport au chandelier d'avant. Si, donc vous êtes d'accord avec moi que si j'ai agrandi énormément le graphique, vous avez ici un chandelier et le chandelier de maintenant. Donc le chandelier de maintenant se trouve dans la zone supérieure du chandelier d'avant. Donc la pression est plutôt du côté des acheteurs. Si on se trouve au milieu, on serait dans une pression neutre et si on serait en bas, on serait dans la dynamique de pression baissière. Donc l'indicateur juste par ce petit schéma vous montre si on est dans la partie supérieure au milieu ou en bas du chandelier. Donc ça vous montre l'indicateur de la pression. Pourquoi j'ai dit depuis tout à l'heure que c'est des indicateurs qui forment un couple ? Tout simplement c'est toujours la même histoire vitesse et contour. Votre WTI c'est votre indicateur de vitesse, c'est un indicateur de tendance. Votre WP c'est votre contour. Quand les deux vont dans le même sens, naturellement la dynamique évolue dans le même sens. Donc pour la valeur ici Axway Software nous avons à la fois la pression acheteur. Pourquoi ? Parce que le chandelier de maintenant du jour se trouve dans la partie supérieure voire au-dessus du chandelier d'avant. Donc la pression du moment est haussière. et votre indicateur WTI l'indicateur de tendance a cassé sa dynamique baissière. L'indicateur ne descend plus et commence à remonter vers zéro. donc le contour et la dynamique court terme représentée par cette pente quelque part du WTI va dans le même sens. Donc la dynamique est cassée. C'est pour ça que le WTI et le WP est allumé. il s'agit d'une divergence haussière donc on cherche le retournement à la hausse naturellement. Donc si la dynamique du point de vue tendance est cassée et la pression est haussière les deux indicateurs sont allumés et confirment donc la divergence. Donc naturellement vous allez avoir plus de succès à se positionner sur des divergences pour lesquelles la dynamique et la pression sont dans le même sens que la divergence que sur les divergences comme énergie ici énergie énergie donc une autre valeur que j'ai trouvé j'ai pas eu beaucoup de divergences récentes sur les marchés français donc j'étais obligé d'aller chercher ça sur les marchés américains pour rester toujours en unité jour donc c'est pour ça qu'il y a quelques valeurs américaines dans ma liste. Donc ici la divergence elle est toute naissante mais pour l'instant effectivement on a une divergence sur le momentum certes mais la pression est pour l'instant neutre on est toujours dans la partie moyenne du chandelier d'avant et WTI continue à descendre donc là typiquement pour l'instant il n'y a pas de confirmation comme quoi le ralentissement n'est pas comme quoi le ralentissement peut entraîner un retournement pour l'instant c'est juste le rythme de la dynamique qui change c'est tout et encore le rythme c'est une divergence plat c'est ce qu'on appelle les divergences de type B mais c'est une divergence à plat donc ça évolue le rythme n'accélère pas mais il ne diminue pas non plus donc ce genre de signaux c'est clairement des signaux assez risqués parce que pour l'instant ils ne sont pas confirmés ni par la tendance ni par la dynamique deuxième couple d'indicateurs de validation c'est toujours le RSI et la stochastique c'est des fameuses zones de survente vous savez peut-être que les indicateurs RSI et la stochastique ce sont deux indicateurs bornés donc c'est des indicateurs qui évoluent si je prends est-ce que je peux prendre voilà je vais prendre le publicis et je peux afficher du coup le RSI ici ce sont deux indicateurs qui évoluent entre les bornes supérieures les bornes inférieures et toujours autour de 50 donc la borne supérieure ce qu'on appelle la zone de surachat c'est à partir de 70 la zone inférieure ce qu'on appelle la zone de survente abrévation SWSV c'est à partir de 30 ça veut dire quoi ces zones là c'est simplement les zones qui montrent que en gros le mouvement d'avant était suffisamment fort pour que l'indicateur ait le temps d'attente sa zone de ce qu'on appelle la zone de survente donc c'est que c'est que ça a bien baissé si ça a bien baissé c'est qu'il y a potentiellement une probabilité que ça ne baisse pas éternellement le valeur donc c'est qu'on est arrivé dans une zone de surchauffe dans laquelle toute réaction haussière peut être suivie par les intervenants du marché pareil pour les divergences baissières donc ici par exemple on voit que la tendance était assez forte donc l'indicateur et la stochastique et le RSI ils sont allumés en rouge parce que les deux ils ont eu le temps d'arriver dans la zone extrême dans la zone de surachat donc quelque part on peut parler de certains surchauffes à la hausse maintenant j'attache beaucoup moins d'importance à la validation par ces deux indicateurs là que par le premier couple une divergence peut prendre même quand on n'a pas atteint des zones de survente ou surachat et une divergence peut ne pas prendre parce que même quand on atteint les zones de survente et surachat on a beau être dans une situation de surchauffe si la valeur est bien lancée on peut continuer à chauffer aussi bien à la baisse que à la hausse donc c'est c'est en plus maintenant je l'attacherai plus d'importance à la validation par le WTI et le WIPI et on va dire que le RSI les zones de survente et surachat sur le RSI c'est en bonus bien évidemment plus on est dans les zones extrêmes plus le mouvement risque d'être rapide, dynamique mais bon voilà c'est il vaut mieux que tout soit à la limite allumée que le RSI et la stochastique voilà en ce qui concerne la validation déjà sur le graphique je n'ai pas oublié la notion de RSI mais on va y revenir toujours après parce que pour l'instant je vais vous parler de la validation à laquelle j'accorde le plus plus grand d'importance pardon c'est pourquoi ça montre que je suis russe un peu pour laquelle j'accorde la plus grande importance c'est la validation sur l'unité de temps supérieure c'est à dire normalement on va prendre l'exemple de Publicis ici pour la divergence haussière premier réflexe que vous devez avoir donc c'est d'analyser sur quel indicateur la divergence apparaît et tout ce qu'on a vu tout à l'heure mais ça ça doit être hyper rapide ça c'est une fois que vous avez compris qu'est-ce que c'est ces différentes carrées allumées en vert ou en rouge normalement ça se jette aux yeux le vrai travail pour vous commence à partir de maintenant c'est à dire à partir du moment où vous devez aller voir non pas le graphique sur la même unité de temps mais sur le graphique sur l'unité de temps supérieure c'est ce qu'on appelle la validation par les prix remarquez bien donc ici je travaille un jour donc pour moi pour situer le contexte pour regarder plus loin pour comprendre dans quel contexte quelque part technique la divergence apparaît ce que je dois faire c'est que je dois aller regarder le graphique en semaine l'écart entre les deux unités de temps doit être assez important on dit souvent 4-5 donc dans une semaine de trading il y a plus ou moins enfin il n'y a pas plus ou moins il y a 5 jours dans une semaine de trading donc mon unité supérieure ce sera semaine si je travaille sur les unités du type je ne sais pas moi 10 minutes mon unité supérieure ça doit être 40-50 minutes ce ne sont pas des unités très utilisées donc ça va être les heures si je travaille en semaine si je détecte les divergences en semaine mon unité supérieure ce sera le mois l'objectif en fait il y a deux possibilités bien sûr vous pouvez dire je vais chercher à analyser le contexte un jour en prenant maximum de recul le problème c'est que les chandeliers deviennent aplatis on voit moins bien les choses sur ces mêmes graphiques donc c'est pour ça que je vous préconise tout de suite pour voir plus loin d'utiliser des graphiques sur l'unité de temps supérieure c'est le graphique que je vous ai préparé ici là dessus j'ai envie de dire tout est permis c'est à dire ce que vous devez faire sur ce graphique là ce graphique là doit être calibré dans la sorte que vous voyez la situation dans laquelle se trouve la valeur quand je dis la situation c'est deux choses quelle est la tendance du moment à long terme est-ce qu'on est dans une tendance haussière baissière neutre neutre plutôt baissier neutre plutôt haussier ça c'est première question auxquelles vous devez répondre donc la nature de la tendance long terme là il n'y a pas photo il y a trois tendances haussière baissière ou neutre donc le range et deuxième question auxquelles vous devez répondre en analysant le graphique sur l'unité de temps majeure c'est où sont les supports résistants où sont des niveaux de prix clés sur lesquels la valeur est susceptible de réagir donc c'est vraiment sur cette unité de temps que vous êtes en train d'analyser qu'est-ce qui se passe devant votre voiture la queue qui a freiné c'est c'est là où vous vous projetez en avant et vous regardez s'il y a un bouchon ou il n'y a rien du tout il était juste un peu vide et pour le faire donc moi bon honnêtement là-dessus il y a il y a plein de façons de le faire pour par exemple pour ceux qui je ne sais pas ceux qui sont férus des shimoku vous pouvez utiliser des shimoku pour comprendre la tendance les supports résistants etc pour ceux qui sont des analyses techniques averties vous pouvez même à la limite afficher le graphique des cours simple puis faire votre assèche artiste mais pour ceux qui ont un petit peu moins d'expérience je vous propose d'utiliser trois choses c'est votre assistant visuel qu'on appelle votre assistant visuel qu'on appelle donc probabilité de retournement mais c'est plus que ça c'est un assistant visuel qui vous permet à la fois d'analyser la nature de la tendance à travers les trois moyens mobiles et la probabilité de retournement pour cette tendance et on se trouve dans une tendance associée aux baissières et évidemment aucune probabilité si on est dans une tendance neutre comment cet outil est conçu ? cet outil est conçu tout simplement donc on prend les trois moyens mobiles de périodes différentes ici en semaine j'ai tendance à utiliser les moyens mobiles à 12 24 et 48 semaines en tant que moyens mobiles qui me permettent de déterminer la tendance des prix c'est simple quand ces moyens mobiles sont alignés à la hausse on va regarder ici voilà on va prendre l'exemple juste au-dessus quand ces moyens mobiles sont alignés tous à la hausse évoluent à la hausse on est dans une tendance haussière claire donc c'est le cas ici donc c'est des moyens mobiles qui se trouvent si vous regardez le hint c'est des moyens mobiles qui se trouvent une au-dessus de l'autre et on est ils sont tous ascendants dans public group ces moyens mobiles commencent à être tous descendants mais ils ne sont pas encore tout à fait alignés donc ils ne sont pas tous croisés donc on se trouve dans une tendance plutôt neutre avec penchant baissier c'est à dire les trois flèches ici ça vous montre que les moyens mobiles suivent tous une pente baissière mais pour l'instant le croisement n'est pas défini il n'est pas définitif on va dire donc il s'agit d'une tendance neutre avec penchant baissier donc voilà c'est l'util très simple c'est tout simplement vous regardez les différents moyens mobiles vous regardez les nœuds de ces moyens mobiles et vous déterminez tout de suite dans quelle tendance se trouve votre valeur si c'est une tendance baissière haussière ou neutre deuxième chose que je vous invite à utiliser c'est l'util qui s'appelle ChartExpert vous avez dans votre Valmaster vous avez tous un ChartExpert qui vous affiche les supports résistances les plus proches ici j'ai utilisé le ChartExpert de l'Atexpert ChartExpert de l'Atexpert P1 qui est d'ailleurs je pense maintenant il est offert d'ailleurs maintenant avec l'achat de logiciel pour ceux qui s'intéressent donc c'est c'est un outil qui trace automatiquement tous les supports résistances sur le graphique et vous dit donc quels sont les niveaux clés sur lesquels le marché est susceptible d'agir donc je vois ici que pour le publicis il y a un niveau très fort à 51-70 donc autour de 51 l'autre sur lequel on arrive maintenant qui est un petit peu plus faible donc c'est un niveau qui apparaît depuis là et ici enfin il y en a plusieurs endroits donc il analyse toute la courbe des cours donc c'est un support mais c'est un support plutôt intermédiaire et juste au dessus j'ai une résistance forte donc il y a un ancien support qui marque ce niveau qui était cassé et qui a provoqué donc sortie du range et accélération baissière pour la valeur donc ça c'est le premier outil que vous pouvez utiliser l'autre outil que vous pouvez utiliser c'est aussi les pour ceux qui ont cet outil là maintenant sinon c'est un outil chartiste qui est disponible ici donc c'est des retracements de Fibonacci là pour gagner du temps je l'ai ajouté ATXpert retracements de Fibonacci parce que bon j'ai l'avantage de l'avoir donc pour ceux qui l'ont vous pouvez ajouter l'assistant visuel enfin c'est pas un assistant visuel c'est un indicateur de retracement de Fibonacci qui trace automatiquement tous les niveaux de support résistance selon Fibonacci pour ceux qui l'ont pas vous pouvez utiliser donc la même chose du point de vue manuel donc il suffit de de retracer entre le plus haut et le plus bas et vous obtenez les mêmes niveaux de retracement mais donc ça c'est aussi un autre indicateur de ValData qui vous permet de déterminer les supports résistants sur le graphique et ce sont des supports résistants long terme donc là je vois que du point de vue chartexpert et du point de vue retracement de Fibonacci on arrive sur une zone de support donc les cours ils commencent à réagir légèrement sur ces zones de support parce qu'effectivement c'est d'une part 61% de retracement d'autre part un support qui nous vient de ces mèches d'ici et puis d'autres niveaux donc voilà les cours ils ont naturellement ralenti sur ce niveau là on peut regarder pour d'autres valeurs on va prendre quelques exemples sur des valeurs récentes Data System donc une divergence haussière sur un seul indicateur WTI pour l'instant validée que par la pression et la zone de survente du RSI pour vous dire que c'est relativement faible mais quel le contexte ? le contexte c'est quoi ? on est dans une tendance neutre effectivement les moyens mobiles n'arrêtent pas de se croiser on est entre ce niveau de résistance à 260 et poussière 65 et le support à 200 en gros en plein milieu on vient de passer le rattracement de Fibonacci à 50 pour l'instant à long terme c'est pas évident évident donc c'est un mouvement qui continue encore Oxway Software là c'est un petit peu différent on est on est arrivé sur le support on est proche d'un support en semaine News Corporation Corporation là on arrive pareil on vient de passer un support mais on le travaille parce qu'on est encore à côté il y a les moyens mobiles il y a le rattracement à 38% qui est là donc on est on est sur une zone de support et pour ceux d'entre vous qui savent tracer les trains d'oblique on peut tracer les trains d'oblique pour dire voilà là on se trouve sur un train d'oblique on est en train de le travailler donc on est sur une zone de support pour cette valeur là donc parmi les trois déjà on peut rapidement continuer News donc NRG NRG bon voilà c'est une autre valeur américaine la tendance elle est plutôt haussière risque de retournement plutôt important si vous cliquez ici vous voyez tout de suite sur quel indicateur on apparaît le risque de retournement bon le risque de retournement apparaît sur la stochastique et le RSI et sur la moyenne mobile court terme les cours passent sur la moyenne mobile court terme et on vient de casser le support donc qui est devenu en résistance en semaine donc pour cette valeur là honnêtement on est dans un signal haussier qu'on a vu ici mais pour le moment on a dit c'est un signal qui est validé par rien à part la survente du stochastique et quand je regarde la validation qu'est-ce que vous en pensez vous pouvez écrire en chat pour me dire qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça vaut le coup ou pas bon exactement mais c'est ça à la vente voilà donc on est bien d'accord on a beau détecter une divergence un jour ils ne sont pas tous pareils ils ne sont pas tous équivalents certains comme cette valeur là tout le monde est d'accord quasiment attendre confirmation éventuellement voilà ou sinon à la limite toujours dans un canal haussier effectivement je suis d'accord avec vous monsieur qui m'a dit toujours dans un canal haussier oui mais on est d'accord que le canal haussier il est bien plus bas le support du canal haussier il est autour de 20 autour de 22 ça peut commencer à se négocier mais maintenant on est donc ça c'est un signal effectivement qu'il faut typiquement c'est une divergence qu'il ne faut pas prendre parce que parce que trop risqué parce que trop loin des supports parce que du point de vue semaine on vient de commencer à baisser parce que le bas de canal est un petit peu plus bas ben voilà plusieurs éléments qui vous disent ce signal là il faut il faut attendre bon on ne peut pas on ne peut pas les faire tous parce que le temps passe on va juste prendre quelques baissières donc ici c'est une divergence baissière ici c'est aussi une divergence bon cette valeur là on ne va pas l'analyser il n'y a pas de cours donc ici c'est une divergence baissière donc qu'est-ce qu'on voit c'est une divergence baissière après un léger rebond dans quelle situation le rebond intervient qui peut me dire quelque chose quelle est la tendance à des x chutes effectivement donc vu la progression que le cours a connu on a pas mal chuté on rebondit là il n'y a ni résistance pour moi il n'y a ni résistance ni support pour l'instant d'ailleurs je n'ai pas parlé mais ce graphique là moi je l'ai mis en keiashi pour mieux visualiser le rythme donc on peut très bien l'utiliser ça c'est vraiment les goûts des couleurs comme je dis ici tout est permis à partir du moment où vous arrivez à visualiser la situation vous pouvez l'utiliser en chandelier classique si vous avez l'habitude de voir le chandelier classique moi ce qui me concerne j'aime beaucoup ce graphique là en keiashi parce que ça me donne clairement le rythme ici les keiashi sont verts grands pas d'ombre basse pour moi ce signal là c'est pas une valeur que je vais vendre à découvert pour énergie qu'on a vu tout à l'heure c'est des bougies rouges grandes sans mèche sans rien c'est baissier c'est pas une valeur que je vais acheter même s'il y a une divergence haussière news corporation c'est à la limite plus cette valeur là qui m'intéresserait parce que les chandeliers commencent à être petits le rythme ralentit et on est dans une zone de support donc parmi tous ceux qu'on a vu aujourd'hui c'est plutôt ce genre de valeur qui pourrait m'intéresser parce que le contexte est clair et je vois que bon le ralentissement il intervient dans un endroit assez assez identifié donc plus l'endroit auquel le ralentissement marqué par une divergence apparaît plus votre votre divergence a des chances de réussir c'est uniquement ça qu'il faut enfin c'est vraiment ça qu'il faut regarder donc s'il y a une leçon à retenir aujourd'hui c'est détecter à court terme analyser à court terme regarder à long terme tout de suite dans quel contexte si la divergence intervient sur les supports c'est déjà un point sur lequel on est positif on peut y aller après l'objectif c'est pas de vous dire acheter celle-là ou acheter une autre c'est plus l'objectif aujourd'hui c'est de vous faire comprendre comment on analyse ces différentes divergences donc effectivement l'heure avance donc pour ceux qui doivent partir déjà effectivement il y a un enregistrement de ce webinaire donc nous allons le diffuser par la suite donc la règle qu'il faut respecter surtout et comment pour répondre un petit peu au sujet du webinaire d'aujourd'hui c'est comment valider les bonnes divergences je pense que on arrive à la réponse à la question les bonnes divergences c'est des divergences qui arrivent sur des niveaux clés c'est à dire les bonnes divergences haussières ce sont des divergences confirmées par la présence d'un support les bonnes divergences baissières ce sont des divergences confirmées clairement par la réaction des cours sur une résistance et effectivement les figures chartistes si vous voyez une divergence qui apparaît avec une figure chartiste en plus on peut y aller quasiment à les yeux fermés en tout cas votre iscrivarde elle est sur bon si c'est une divergence qui apparaît ils apparaissent pas toujours dans les figures chartistes donc c'est c'est plus rare mais voilà présence de support résistance les figures chartistes ça c'est la validation principale après lorsque vous travaillez sur un nombre assez grand nombre de valeurs et que vous avez le temps et que vous avez des outils pour le faire effectivement vous pouvez chercher par exemple là j'ai pris l'exemple vous pouvez chercher à valider les divergences aussi quand vous êtes un investisseur vous pouvez chercher à valider les divergences aussi par la force relative par exemple ici on va prendre public groupe on va regarder si quelle est la situation du public groupe par rapport au 4,40 quelle est sa force relative quelle est la tendance des volumes c'est des exemples on peut pas en une heure on peut pas expliquer tous les éléments de validation mais pareil s'il y a des éléments qui concordent c'est des c'est des plus que vous pouvez ajouter si vous êtes des traders ou que vous tradez le forex on va prendre par exemple je voulais vous montrer un exemple de de divergence sur euro GBP c'est une divergence qui était c'est une divergence bon c'est finir l'objectif est atteint donc c'est une divergence qui est apparue là sur la validation de prix on était pile sur une résistance assez forte en semaine donc ça n'a pas manqué d'agir donc cette divergence était validée par la présence d'une résistance majeure en semaine et pour ceux qui traitent le forex vous avez des outils aussi du type indice de devise forex bon c'est des sujets à part on n'a pas le temps de le développer aujourd'hui mais voilà c'est pour vous donner un petit peu quelques idées vous pouvez utiliser très bien des indices de devise pour valider la situation par exemple ici quand la divergence sur euro GBP est apparue ce qui était flagrant c'est que GBP était en train de réagir sur un support l'indice GBP c'est à dire vraiment la livre Sterling était en train de réagir à la hausse sur un support et là on voyait une espèce de biseau pour ceux qui maîtrisent le chartisme ça vous parlera pour d'autres personnes peut-être un petit peu moins mais on arrivait on arrivait à avoir une sorte de biseau qui commençait à se former sur euro donc voilà tous les moyens pour définir le contexte sont bons et n'hésitez pas de les utiliser si vous disposez d'investeurs plus vous pouvez utiliser donc ce graphique là de force relative si vous êtes trader forex vous pouvez utiliser les indices de devise pour valider les divergences mais l'essentiel ça c'est accessoire ça à la limite c'est encore une j'aurais même dû mettre ça pas en validation mais plutôt en optimisation c'est des éléments qui sont des plus mais le principal c'est définir le contexte support, résistance figure chartiste c'est la première chose et justement la présence de ces supports résistance et le fait que vous allez définir la tendance qui sont suivies par des cours ça va vous permettre de mieux analyser votre stratégie et c'est là où on arrive à la notion de risk-reward donc c'est le deuxième chiffre qui est affiché ici donc le chiffre de la notion de risk-reward donc ici c'est 3,3 ici c'est 11,26 etc qu'est-ce que c'est ? ici c'est uniquement 0,95 ici c'est 2,28 etc qu'est-ce que c'est tous ces chiffres là ? c'est tout simplement le rapport une bête division un vrai rapport entre la distance qui sépare les cours de maintenant de votre objectif et la distance qui sépare votre cours de maintenant par rapport au stop de protection le stop de protection il est toujours placé en dessous de la divergence pour les divergences haussières et au-dessus de la divergence pour les divergences baissières donc toujours le stop au-dessus ou le stop en dessous par la suite vous avez l'objectif les objectifs de cours dans la texte à divergences les objectifs de cours sont déterminés automatiquement vous avez ici dans les paramètres vous avez la possibilité de choisir votre objectif par défaut 50% de retrassement 36 et ainsi de suite donc votre objectif est défini par défaut ici par exemple sur public 6 j'ai une stop qui est en dessous de la divergence et l'objectif 50% de retrassement la question à se poser c'est et donc ça me doit en réscrevoir de 3,07 ben effectivement parce que j'ai 3 fois plus de distance pour arriver à mon objectif que d'arriver à mon stop donc j'envisage de gagner 3 fois plus ce qui est hyper positif maintenant il faut voir à quel point c'est réaliste et quels sont les objectifs et pour ça je vous invite donc justement à définir le contexte et définir dans quel sens tout ça ça intervient ici on a vu tout à l'heure que le contexte il est plutôt baissier on vient de casser une résistance à 50 autour de 59 60 on va dire un ancien support pardon à autour de 60 donc on arrive sur le support suivant on commence à rebondir dessus et si si le rebond a lieu il ira plutôt autour de 60 voire uniquement un petit rebond temporaire jusqu'à 23% que jusqu'à 50 donc c'est à vous d'ajuster réellement les calculs en fonction du risk reward c'est à dire en fonction de la stratégie que vous avez quand vous avez des divergences dans le sens de la tendance 50% c'est pas assez il faut viser même plus haut parce que la tendance reprend donc vous pouvez viser même jusqu'à 100% de retrassement quand vous prenez des divergences à compte tendance 23 30 c'est déjà pas mal 50 c'est dans les meilleurs des cas au delà je viserai jamais donc voilà tout est relatif et tout est relatif par rapport au contexte donc je sais pas si vous avez des questions donc c'est le moment de les poser tant que vous le tapez je vais résumer un petit peu le sujet de ce qu'on a vu aujourd'hui donc les divergences signal de ralentissement ce signal de ralentissement a des chances de prendre uniquement s'il y a des vrais obstacles sur lesquels les cours peuvent s'arrêter que ce soit à la hausse soit à la baisse ces vrais obstacles sont clairement visibles sur les unités de temps supérieures grâce au support résistance donc règle numéro 1 jamais prendre une divergence qui n'est pas sur un support ou une résistance qui n'est pas sur un support à résistance à long terme règle numéro 2 si vous avez plusieurs divergences qui sont dans les mêmes cas faites appel à d'autres outils qui sont des figures chartistes de validation éventuellement par la force relative les indices de devise pour le forex ou autres pour sélectionner les meilleurs une fois que vous avez établi votre contexte vous pouvez également retourner dans le signal et grâce aux notions de grâce à votre risk manager que j'arrive maintenant à afficher vous allez pouvoir calculer votre risk reward donc par exemple objectif je ne sais pas moi on va prendre 60 comme on a dit tout à l'heure le stop par contre il doit être là où il est 55 30 8 donc vous obtenez un risk reward de 1,8 donc ce n'est pas les 3 c'est 1,8 ça reste moins bon mais c'est encore acceptable mais bon ça commence à être limite en dessous de 2 ça commence à être limite il vaut mieux toujours se positionner sur le risk reward 2 et plus c'est pour ça qu'on dit moyen excellent au delà de 3 c'est excellent entre 2 et 3 c'est pas mal et en dessous de 2 ça devient moyen mais voilà encore jusqu'en 1,5 c'est du signal superbe on peut se tenter éviter quand même voilà donc voilà les règles de validation voilà comment choisir les meilleures divergences donc détection analyse des différents indicateurs analyse des points de validation et surtout analyse chartiste en termes de support résistant sur l'unité de temps supérieure maintenant effectivement bon question l'onglet optimisation c'est quoi l'onglet optimisation c'est un onglet des connaisseurs qui ont du temps en plus c'est un onglet qui vous permet de mieux se positionner sur une valeur donc imaginons je ne sais plus quelle valeur on a choisi tout à l'heure c'était voilà c'était news corporation je ne sais pas ce qu'il était voilà c'était imagine cette valeur là donc on l'a choisie on se dit on va chercher à supposons c'est une supposition supposons qu'on veut se positionner sur cette valeur là donc on est sur les supports une divergence haussière etc j'ai validé je prends ma décision d'y aller j'ai deux possibilités soit j'appuie le bouton achat tout de suite soit j'essaie d'optimiser encore plus si je travaille un jour donc si je n'ai pas le temps je dois appuyer le bouton tout de suite si je suis devant mes écrans et j'ai le temps ce que je peux faire c'est que je peux aller dans l'onglet optimisation ce sera l'unité de temps mineure donc au lieu de travailler mon signal il est un jour ma validation il est un semaine et mon optimisation va être une unité de temps mineure donc 4 fois inférieure à mon unité de temps de travail principal qui est jour donc l'optimisation va être en heure en heure qu'est-ce que je vais faire je vais faire le même analyse que sur la validation je vais regarder support résistance éventuellement des retracements si j'ai cet outil là toujours dans l'optique de détecter les supports résistance donc je vais regarder qu'est-ce qui se passe donc la valeur pour moi maintenant elle arrive sur une résistance à court terme donc je vais un petit peu patienter je vais patienter qu'il casse cette résistance pour entrer je vais attendre qu'il revienne sur le support commencer à réagir sur le support donc la stratégie peut être tac puis rebond sur support pour entrer ou rebond sur cassure donc voilà je vais chercher à optimiser c'est-à-dire je vais descendre d'unité de temps je vais chercher à regarder qu'est-ce qui se passe à très court terme pour rentrer au meilleur moment et le meilleur moment c'est effectivement ne pas acheter les résistances ne pas attendre que soit les résistances cassent soit qu'on retourne sur le support et on réagit sur le support donc ça c'est la partie optimisation c'est une option on va dire de connaisseur au début pour ceux qui débutent je conseillerais vivement de se limiter déjà à deux choses signal et surtout validation si vous détectez bien le signal vous le validez déjà par tout ce qui est affiché sur votre écran et qui est calculé automatiquement par votre master et vous faites juste recherche de support résistance et analyser la situation la tendance et tout et vous ne prenez que les divergences qui sont si c'est aussi sur des supports par préférence dans une tendance ascendante vous allez déjà énormément énormément optimiser vos points d'entrée l'onglet 3 à la limite si vous avez le temps allez-y mais sinon limitez-vous à ces deux choses là et traitez les divergences par préférence sur ces niveaux de prix important et vous allez voir ça sera beaucoup beaucoup plus simple j'ai des questions donc je regarde bande de boulanger plus divergences exactement la même chose vous pouvez tous les outils qui vous permettent de voir clairement le contexte dans lequel intervient la divergence sont bienvenus et vous pouvez les utiliser bande de boulanger par exemple plus divergence je ne sais pas on va prendre l'exemple vous détectez une divergence haussière la valeur se trouve en plein phase baissière selon boulanger on peut chercher à le voir on va ajouter ajouter moi je l'ai ici pour le VBA on va ajouter volatilité band advisor phase détecteur pardon les signaux ça c'est une chose donc là je suis bon si j'affiche ne serait-ce que les signaux je suis une divergence haussière mais un open short donc en situation baissière du point de vue les bandes de boulanger je vais ajouter plutôt l'indicateur donc VBA phase indicateur hop donc ici phase indicateur je suis en phase baissière de continuation phase 3 donc je suis ni en squeeze ni en phase 4 donc la valeur risque de continuer publico je suis déjà dans une phase 4 donc c'est mieux voilà l'optimisation avec les bandes de boulanger tout est possible l'important c'est vraiment de voir clair de définir le contexte et de n'intervenir que quand la divergence est accompagnée par une certain entre guillemets certitude de la situation que la valeur s'arrête au milieu de mille parts c'est tout voilà laissons de retenir en gros c'est ça il existe différentes façons de le faire moi je vous ai présenté aujourd'hui des façons très simples divergence validation avec trois moyens mobiles éventuellement des chandeliers classiques ou un KHI et surtout les supports résistances les supports résistances les supports résistances d'autant plus que vous avez la détection des supports résistances dans votre master donc n'hésitez pas de vous en servir voilà donc je pense qu'on arrive on a même je suis désolé on a largement dépassé le temps de ce ménage qui était prévu donc on va faire mieux les prochaines fois je vous remercie énormément pour votre patience donc encore deux trois minutes si vous avez des questions donc les supports résistances sont obliques sont-ils plus puissants que les doigts ? non ils ne sont pas plus puissants je dirais que même les supports résistances horizontaux sont plus puissants que les obliques parce que les obliques c'est une c'est une vie d'esprit c'est un encadrement de tendance on peut le tracer d'une façon différente les horizontaux sont des niveaux clairement marqués par le ce sont des niveaux qui sont marqués par le marché donc maintenant ce qui est vraiment puissant c'est quand les deux se croisent on a vu l'exemple tout à l'heure si vous êtes sur un support horizontal plus sur un oblique par exemple bas de canal bas de figure autre chose là c'est là c'est top mais d'une manière générale ce qu'il faut c'est quand on arrive sur ces supports résistances il faut attendre que les cours commencent à donc effectivement il y a un rendissement qu'on est arrivé sur ce niveau là qu'on les a touchés parce que attention si vous rentrez sur une divergence qui est tout proche de support vous avez des fortes chances que cette divergence là va se faire invalider votre stop a été déclenché parce que les cours ils ont tendance d'aller chercher toujours l'or niveau de stop et de support résistance donc attendez que les cours ils ont touché le support n'intervenez pas trop tôt les cimétiers boursiers sont remplis des gens qui ont eu raison trop tôt donc attendez que les cours se sont positionnés sur le support voilà merci à vous et bonsoir